On a un problème sur des moutons qu'on va transformer, traduire en problème d'algèbre linéaire et pouvoir ainsi le résoudre. Donc, un berger possède 101 moutons, donc le nombre 101 n'est pas important ici, donc ça peut être n'importe quel nombre impair, 2n plus 1 mouton, et le fait bien sûr que ce sont des moutons n'est pas important. La première fois que j'ai vu ce problème, c'était avec un ours qui possède 41 pots de miel. Donc, ce berger se rend compte un jour que lorsqu'il isole n'importe lequel de ces moutons du troupeau, donc il lui reste 100 alors, il peut toujours trouver une façon pour séparer les 100 moutons restants en deux groupes de 50, de même poids total. Donc, si on numérote les moutons alors, mouton 1, mouton 2 jusqu'à mouton 101, et s'il décide d'isoler n'importe lequel de ces moutons, par exemple mouton 3, qu'il enlève du groupe, les restes, le reste des moutons. L'hypothèse dit qu'il arrive à les regrouper dans deux groupes, un groupe ici, un, groupe 2, et il a une façon pour envoyer les moutons dans le groupe, donc peut-être il envoie mouton 1 dans le groupe 1, mouton 2 aussi dans le groupe 1, mouton 3 donc il est isolé, mais mouton 4 peut-être, il envoie ici, mouton 5 ici. Bon, je ne sais pas, il arrive à trouver une façon pour avoir 50 moutons dans le groupe 1, 50 moutons dans le groupe 2, de telle sorte que la masse totale ou le poids total des moutons du premier groupe est exactement égal à la masse totale des moutons du second groupe. Qu'est-ce qu'il faut montrer ? Il faut montrer que tous les moutons ont le même poids. Bien sûr, s'ils sont tous le même poids, alors s'il isole l'un des moutons, il arrive bien sûr à regrouper les moutons, il les regroupe arbitrairement, il met 50 dans le premier groupe, 50 dans le second groupe, et certainement comme ils ont le même poids, la masse totale du premier groupe sera égale à la masse totale du second groupe. Ici c'est une sorte de réciproque à ce fait-là. Quand on va faire ça ? On va numéroter les moutons, donc on a un mouton 1, un mouton 2 jusqu'à mouton 101, et donner des noms au poids des moutons. Donc soit P1, P2, P3 jusqu'à P1, 10, 101, les poids respectifs des moutons dans l'ordre. Comment traduire notre hypothèse à l'aide d'équations ? Donc si on enlève le premier mouton du troupeau, on arrive à regrouper les autres, de telle sorte que les poids du premier groupe soient égales au poids du second groupe. C'est-à-dire que je peux choisir 50 moutons du premier groupe, choisir 50 moutons et les mettre dans le premier groupe. Les 50 moutons restants, je les mets dans le second groupe. Et j'aurai que le poids de ceux du premier groupe, c'est-à-dire la somme des P, I, ou si vous voulez, I appartient au premier groupe, moins la somme de ceux du second groupe, c'est égal à zéro. Parce que, voilà, même poids dans le premier que dans le second. C'est-à-dire, somme dans le premier et moins somme dans le second, c'est égal à zéro. Mais je ne sais pas lesquels sont dans le premier et lesquels sont dans le second. Donc peut-être P2, c'est dans le premier, donc je dois faire plus P2. Mais peut-être P2 est dans le second groupe, je dois faire moins P2. Donc je vais lire ça comme ça. Donc je peux choisir des coefficients. Epsilon, disons, 2, P2, plus Epsilon 3, P3, jusqu'à Epsilon 101, P101, égale zéro. Avec Epsilon I, égale plus ou moins 1. Pour 50, pour 50 de I, pour 50 I, Epsilon I égale plus 1. Et pour 50 de I, Epsilon I égale moins 1. Donc, l'hypothèse dit que si j'isole le premier monton, alors je peux trouver le Epsilon I. Donc il existe un choix Epsilon 2, Epsilon 3, etc. jusqu'à Epsilon 101. Tous égaux à plus ou moins 1. Donc 50 sont plus 1, 50 sont moins 1. Telle que cette somme-là soit égale à zéro. Donc cette hypothèse, ce que j'ai écrit ici, veut dire exactement que si j'isole le premier monton de mon troupeau, je peux regrouper les autres montons dans deux groupes de même taille, 50 montons chacun. Telle que le poids total dans le premier groupe égale le poids total dans le second groupe. Maintenant, je peux le faire non pas seulement pour le premier monton, mais pour n'importe lequel. Donc je vais dire la chose suivante. Pour tout K, entre 1 et 101, il existe des coefficients. Je vais dire Epsilon K1, Epsilon K2 jusqu'à Epsilon K101, tel que... Bon, déjà, Epsilon K2 doit être égal à zéro, parce que, voilà, je ne veux pas compter le K1 mouton. J'ai enlevé le K1 mouton de mon troupeau. Et comme ici, je ne veux pas que le poids du premier mouton figure dans mon équation. Donc je dis Epsilon K2 égale zéro. Pour 50 coefficients J, Epsilon K2 égale plus 1. Pour 50 coefficients J, ou les autres 50, Epsilon K2 égale moins 1. Et, somme de Epsilon K2 fois P indice J, J allant de 1 jusqu'à 101, ça c'est égal à zéro. Donc cet énoncé-là exprime le fait que, pour n'importe quel choix de K, c'est-à-dire pour n'importe quel mouton que je choisis, je peux regrouper les autres moutons en deux groupes, tels que le poids total des moutons dans le premier égale le poids total des moutons dans le second. Et je peux écrire ça matriciellement. Par exemple, j'ai une matrice avec l'Epsilon KJ, soit A, la matrice avec l'Epsilon KJ, l'Epsilon IJ, peu importe. Donc, quelle est la tête de la matrice A ? La tête de A, c'est, voilà, donc vous avez zéro sur la diagonale. Et pour le reste, vous avez plus ou moins 1, plus ou moins 1 partout. De telle sorte que, sur chaque ligne, vous avez autant de plus 1, peu de moins 1. Et on a l'hypothèse que A fois la matrice colonne des poids, donc fois P1 jusqu'à P101, c'est égal à la matrice colonne avec des zéros. Parce que, pour chaque K, cette équation est vérifiée. Pour chaque I, si vous voulez, pour chaque ligne I de la matrice, j'ai l'équation. De là, comment on continue ? Donc, quel est le rang de la matrice A ? Clairement, l'hypothèse me dit, en fait, l'hypothèse dit que AX égale 0, 0, 0, admet une solution non-triviale. Avec X, je prends le vecteur colonne des poids des moutons. Mais en fait, je sais que AX admet une solution non-triviale. Je prends le vecteur 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est-à-dire, je prends, si tous les moutons sont de même poids, comme dans chaque ligne d'A, il y a autant de plus 1 que de moins 1, donc A fois le vecteur avec le même poids partout, le vecteur colonne, va donner le vecteur colonne 0. Donc, le rang de A n'est pas égal à N. A n'est pas une matrice inversible. On va montrer que le rang de A égale N-1. Donc, c'est ce qu'on a, le plan de notre preuve. C'est de montrer que le rang de A égale N-1. Si on montre que le rang de A égale N-1, ça veut dire, cœur A, le noyau de A, est de dimension 1. Dimension du noyau, c'est égal à 1. Or, le vecteur colonne avec 1, 1, 1, 1, appartient au cœur A. Clairement, parce que sur A, sur chaque ligne d'A, il y a autant de plus 1 que de moins 1. Or, par hypothèse, la liste, le vecteur colonne avec les points des moutons, appartient à cœur A. C'est exprimé dans cette équation-là. Et ça, ça donne, bon, si on sait déjà que le rang est 1, donc, ce vecteur-là, ça forme une base de cœur A, on aura directement que le poids des moutons, le vecteur avec les poids des moutons, c'est un certain lambda fois le vecteur 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire le vecteur lambda, 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 lambda. On aura de montrer que pour tout I, P, I égale lambda, le même lambda, c'est-à-dire tous les moutons ont le même poids. Donc, la seule chose à montrer, en fait, c'est que le rang de A, c'est égal à n-1. Pardon, n-1, ça veut dire 100, ici. C'est égal à 100. Bon, alors, j'ai une matrice avec 0 sur la diagonale, une matrice carrée de taille 101, disons, de taille n, 0 sur la diagonale, et chaque terme, autre que la diagonale, j'ai soit plus 1, soit moins 1. Et j'ai sur chaque ligne autant de plus 1 que de moins 1. Et je veux montrer que le rang de cette matrice, c'est 100. Le rang, c'est 100. Donc, comment je montre que le rang, c'est 100 ? Il suffit de trouver une sous-matrice, 100 lignes, 100 colonnes, de déterminants non nuls. Donc, je vais choisir cette matrice-là. Donc, j'enlève la première colonne, et j'enlève la dernière ligne. Et je tombe sur cette matrice-là. Il suffit de montrer que cette matrice est inversible, que le déterminant de cette sous-matrice est non nul. Donc, quand je peux faire ça ? On réduit modulo 2. C'est-à-dire, je prends tous les coefficients, je les vois comme éléments, non pas comme éléments de R ou de Z, mais de Z sur 2Z. Et le déterminant, c'est un nombre entier, en fait, parce que c'est une matrice, un coefficient entier. Si le déterminant modulo 2 est non nul, c'est que le déterminant initial est non nul. Mais modulo 2, plus 1 ou moins 1, ça donne toujours 1, c'est égal. Plus 1 égale, moins 1. Donc, je suis toujours avec la sous-matrice. Et modulo 2, j'ai cette ligne de 0 au-dessous de la diagonale. Et partout ailleurs, j'ai 1. Donc, j'ai 1 sur la diagonale. J'ai 0 au-dessous de la diagonale. Mais j'ai 1 ailleurs. J'ai 1 partout ailleurs. Dernière colonne, c'est 1. Avant-dernière colonne, c'est 1. Sauf là, la dernière ligne, c'est 0. Ainsi de suite. 1 partout. Et la taille, la taille de cette sous-matrice, c'est 100. Quand je montre que cette sous-matrice, modulo, prise modulo 2, est inversible, une opération simple sur les colonnes le donne directement. Cette matrice-là est équivalente à une autre matrice. Je remplace la dernière ligne par dernière, moins avant-dernière. Donc, sur la dernière ligne, j'ai 0 partout, sauf le dernier point, c'est 1. Je remplace l'avant-dernière par avant-dernière, moins celle d'avant. Donc, pareil, j'aurai 0 partout, mais 1 sur le terme de la diagonale. Et voilà, moins 1 qui est égal à 1, en fait, sur le terme d'après. Et ainsi de suite. Je remplace chaque ligne, chaque colonne, par la colonne, moins la colonne précédente, en commençant par la dernière colonne. j'aurai une matrice triangulaire, avec 1 sur la diagonale. Au-dessous de la diagonale, j'ai des termes éventuellement non nuls. Au-dessus, j'ai des 0. J'aurai une matrice triangulaire inférieure, de taille 100. Le déterminant, modulo 2, de cette matrice-là, c'est le produit des termes de la diagonale, c'est 1. Et donc, cette sous-matrice est inversible. Et donc, la matrice initiale, c'est de rang au moins égale à 100, parce qu'il y a une sous-matrice inversible de taille 100. Mais on sait aussi que la matrice initiale, voilà, a un élément non trivial dans son noyau. Donc, le rang de cette matrice-là, le rang de la matrice A, est aussi au plus égale à 100. Donc, le rang est exactement égal à 100. Et donc, tout ça pour dire, comme rang de A égale 100, ça, ça donne que la dimension du noyau de A égale 1, or, le vecteur 1, 1, 1, avec des 1 partout, vecteur colonne, avec sans une ligne, appartient à cœur A. Il est non trivial, donc cœur A sans le vecteur nul, donc, forme une base de cœur A. Or, le vecteur avec les poids appartient à cœur A, c'est juste cette équation-là. Donc, c'est quelque chose de la forme lambda fois la base, donc, P1, P101, c'est égal à un certain lambda fois le vecteur 1, 1, donc, pour tout I, PI égale lambda, tous les pays sont égaux, et alors, tous les moutons ont le même poids. Une remarque rapide, en fait, pour le passage modulo 2, donc, qu'est-ce qu'on a utilisé au juste pour que ça marche ? On a implicitement utilisé le fait que prendre les coefficients modulo 2, puis prendre le déterminant, ça revient, ça donnera la même réponse que calculer la valeur du déterminant, puis le prendre modulo 2. Et ça, c'est quelle propriété qu'on est en train d'utiliser ici ? Quelle est la propriété qui donne ça ? Donc, je vous laisse réfléchir un peu à cette question et donner votre réponse dans les commentaires. Je vais y répondre. Visitez mon site pour télécharger ce document. Je fais des exercices classiques, les grands classiques des concours ou les classiques d'école. Donc, le problème qu'on a résolu ici, c'est celui-là. Mais il y en a d'autres, et parfois avec des solutions succinctes que j'ai écrites, des éléments de solution, et des liens pour accéder directement à la solution sur YouTube. Donc, j'espère que ça vous facilitera votre tâche pour apprendre tous ces problèmes classiques. et d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada